Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal et donc suite au mouvement d'hier qui avait fait apparaître un potentiel début de mouvement de consolidation et bien il semblerait que l'on se stabilise aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant sur la configuration actuelle c'est que nous sommes donc suite à ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure sur un retour sur un moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de support. Donc pour l'instant on reste dans un mouvement de continuité haussière. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise cette possibilité de reprise de mouvement haussier par le MACD dont les histogrammes ici évoluaient à la baisse et qui est en train de se retourner. Il faudra bien observer si cette configuration reste la même à la clôture de la bougie actuelle puisque nous sommes ici sur une bougie qui n'est pas totalement terminée. Du point de vue du RSI on est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat donc potentiellement sur un mouvement de consolidation. Alors par rapport à cette configuration on voit qu'on est sur une possibilité ici de reprise haussière mais qui n'est pas encore totalement confirmée. Donc il va falloir observer ici que la zone des 5550 points agisse bien comme zone de support. C'est la zone sur laquelle évolue la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Si tel est le cas, on peut s'attendre à un retour ici sur cette zone de point haut des 5600 points et globalement d'une poursuite du mouvement haussier vers la prochaine zone de résistance à 5651 points. Si les cours venaient à repasser ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien on poursuivrait donc ce mouvement de consolidation en direction d'une part des 5532 points puis potentiellement en cas de poursuite vers les 5486 points qui représentaient ici la précédente phase de résistance qui pourrait être testée comme zone de support. Quoi qu'il en soit, si ces deux mous, si ces deux niveaux étaient atteints, on ne remettrait pas en cause l'intégralité de la dynamique haussière puisque le dernier point bas significatif se trouve ici juste au-dessus des 5430 points et ce n'est donc que sur une rupture baissière de ce niveau qu'il y aurait un réel signal de retournement de la dynamique globale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Du point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de chiffre majeur ce matin. Il faudra attendre cet après-midi avec le PIB trimestriel des Etats-Unis qui sera dévoilé à 14h30 et l'indice du Michigan qui sera lui dévoilé à 16h. Je vous rappelle que vous pourrez vivre ces deux chiffres en direct sur le Trading Live qui commencera à partir de 14h. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve donc à partir de 14h pour le Trading Live, toujours à partir du chat du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada